Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Wander 3. Ouais, le W, c'est pour Wander. Y'a pas mal de mangas comme ça qui se prononcent pas, comme on le penserait. Hanta, Hanta, par exemple. C'est perturbant. L'histoire. Dans les années 60, la Terre va mal. Violence, destruction, haine, guerre, essai nucléaire... Bon, ça a pas trop changé, tu vas me dire. Mais dans l'histoire, t'as une espèce de conseil spatial qui se tue pour savoir quoi faire de la Terre. On les aide à changer ou bien on les détruit ces pourris de terriens ? Après votre, on va les observer à la loupe pendant un an. Qui ça ? Ben, les Wander 3. Trois extraterrestres qui vont aller sur Terre incognito en prenant l'apparence de trois animaux. Et là-bas, ils vont tomber sur deux frangins. Shinichi, un gosse qui aime les animaux, et Koichi l'aîné, un espion protégeant la Terre. Tu veux des infos ? Voici un titre SF des années 60 créé par le dieu du manga en personne, Tezuka Osamu. Regroupé en deux magnifiques tomes par Issan Manga, cover et papier au top, t'auras un paquet de bonus avec cette série, notamment des préfaces bourrés d'infos de Xavier Hébert et de splendides illustrations en fantôme. Mon avis ? Ce titre, il avait tout pour me plaire. Un Tezuka des années 60, une lutte traitant de la propension des humains à niquer leur planète. Bon, si t'es pas familier avec le Tezuka style, ça te fera peut-être un peu tout drôle. Le design est vintage, mais moi je kiffe cette manière de représenter les persos de manière simple et ronde. L'humour est très visuel et cartoonesque, encore plus avec des extraterrestres tirés animaux. Chacun aura son rôle à jouer et le mélange SF, problème contemporain, espionnage à la James Bond et animaux, eh bien ils fonctionnent parfaitement. Découpage est réussi, même si on a connu Tezuka plus expérimentateur en la matière. Seul truc qui m'a un petit peu fait tiquer, à plusieurs reprises on utilise le mot étoile pour parler de la Terre, et c'est pas le terme adapté. Enfin bon, Wonder 3 reste un agréable récit du plus important de tous les mangaka. Quelques conseils ? Tokyo Alien Bros, deux aliens en mode humain, analysent des terriens avant une invasion. De Shinzo Kaigo. Demain les oiseaux de Tezuka Osamu. Des oiseaux qui dirigent le monde grâce à des extraterrestres. Et puis Microïd S, encore une fois de Tezuka Osamu, où là tu verras une lutte entre les humains et un peuple anéantisseur, venu des fonds souterrains. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Wonder 3. Et sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. nt 500 people romans Y'a... Y'a aussi un jeu vidéo qui s'appelle comme ça, et qui a... absolument rien à voir ! Jusqu'au savoir. Pourquoi ?